Salut toi, comment vas-tu ? Aujourd'hui, on va t'apprendre à fixer ta caméra GoPro sur ton vélo mais à la fixer à l'aide de la poignée magique Karma Grip Comme elle est belle ! C'est une poignée stabilisatrice à trois angles Elle te permet de filmer avec une fluidité incroyable en toutes circonstances Néanmoins, fais bien attention Cette poignée n'est pas du tout waterproof Et de fait, la caméra non plus puisque tu auras besoin de sortir ta GoPro Hero 5 Black de sa petite coque ajourée Et tu auras besoin également de retirer la petite porte étanche qui permet de brancher la caméra de cette façon, comme c'est simple Ensuite, tu auras besoin d'ouvrir le petit caisson ajouré En appuyant ici, comme c'est aisé, comme c'est facile Et à présent, tu vas venir enancher la caméra comme papa dans maman Voici A présent, tu refermes Et voici que ta caméra est branchée sur la poignée gyroscopique Afin de l'allumer, tu vas appuyer sur le bouton Power Mode La poignée va alimenter ta caméra et la recharger également comme c'est pratique A présent, rendons-nous près de mon vélocipède Pour t'expliquer comment en moyen de ce petit anneau magique tu vas brancher la poignée sur le centre le ton vélocipède A tout de suite Voici donc un vélocipède Le chat est facultatif Au revoir Belle journée Donc Ce vélocipède est muni d'un cintre En vois-tu C'est sur ce cintre que tu vas procéder à la fixation de la susdite fixation justement qui permettra si tu disposes de cette fixation adaptée à la largeur de ton cintre de poser cette fixation le plus près possible de la potence Il s'agit de l'endroit qui chahute le moins sur ta bicyclette Où vas-tu ? Je reviens pour t'expliquer comment fixer la fixation Je suis revenu Voici donc la fixation de cintre K-Edge Américaine je crois Je ne suis pas sûr Tu auras besoin d'une clé à laine Car la clé à coton ne te sera d'aucun secours C'est une clé à laine de 3 Tu vas donc procéder au dévissage des deux petites vis Comme c'est pratique Comme c'est rapide A présent tu vas venir fixer pour plus de praticité ta fixation à l'envers dans un premier temps en prenant bien soin de ne pas trop serrer Je vais zoomer le cadre Me voici revenu avec dans ma main deux vis la fixation en deux parties et la clé à laine de 3 Je pose tout près du cintre la fixation à l'envers Ensuite je pose le dessus et je viens disposer mes vis Sans trop serrer bien sûr Hop la seconde vis c'est un jeu d'enfant Évidemment je n'ai pas placé la caméra du bon côté Ce n'est pas pratique Regarde à présent un tour de magie Hop Voici que ta fixation est bien disposée A présent il faut te tortiller en dessous pour fixer bien serrer la fixation au plus près de la potence Je m'exécute Cela n'est pas facile Et voici A tout à l'heure je vais chercher la poignée et la caméra Me voici revenu avec la fameuse poignée gyroscopique et ses petits anneaux magiques C'est là que ça devient un tout petit peu tatillon Il faut procéder au démontage de cette partie de la poignée de la poignée en elle-même Pour ce faire je vais déverrouiller ici et je vais tirer de toutes mes forces comme une grosse bouche Non ça vient tout simplement Voici deux parties dans mes mains Voyez-vous la partie gyroscopique et la partie poignée qui sert à tenir mais également à alimenter car elle est pourvue d'une batterie De ce fait je vais venir poser ce petit anneau magique ici même Et enfin je vais venir replacer la poignée Surtout ne t'énerve pas Tu risques Oh ! Tu as vu ? J'ai réussi à l'en manger Et ensuite tu reverrouilles ta poignée Comme ceci Voilà Nous sommes prêts à disposer à présent dans le bon angle au moyen d'une petite vis magique de GoPro qu'on connaît tous si l'on utilise l'appareil Et je vais venir disposer la caméra ici même Voilà Hop là et visser dans l'autre sens car là je serai un petit peu gêné par la potence Je procède Voilà Voici comme ceci A présent l'anneau est fixé Ce que je ne fais pas maintenant c'est resserrer la vis de fixation avec un tournevis pour qu'elle soit bien bien serrée parce que là je ne l'ai pas beaucoup serrée Tu vas comprendre pourquoi Je vais procéder au calibrage de la poignée gyroscopique en trois axes Pour ce faire j'appuie sur le petit bouton cadenas avec deux flèches et je vais rester dessus pendant dix secondes Une fois que le calibrage va commencer je vais pouvoir relâcher le bouton et la poignée va se calibrer avec la caméra tester tous les axes disponibles afin de t'offrir la meilleure stabilité possible C'est long mais c'est bon Et voilà la chose est terminée Le vélocipède et sa poignée gyroscopique attachée sont prêts à parcourir les routes en toute sécurité en toute stabilité J'ai hâte de l'essayer Allons voir tout de suite en condition réelle ce que ça donne C'est bon